Une victime de violences policières qui m'est arrivée l'année dernière, au mois de janvier, deux semaines et demie avant Théo. J'ai un policier qui m'a sauté dessus pour rien. J'étais en vélo, il est sorti de sa voiture, je n'ai même pas vu que c'était une voiture de police. Il a couru vers moi, il a pris quelque chose à sa hanche, il m'a mis un coup au niveau du front, je me suis arrivé en réanimation, en soins intensifs. Donc j'avais tout le visage cassé, j'avais la main cassée, les trous dans les mains. Et donc j'ai eu une hémorragie interne, j'ai failli y passer. Dieu merci, j'ai pu m'en remettre et j'ai surtout plu me rappeler ce qui m'était arrivé. Et après je suis rentré dans une sphère infernale parce qu'il y avait, déjà ils ont disparu, je n'ai jamais revu les policiers. Le rapport des pompiers c'était que j'étais tombé en vélo après une interpellation. Et donc pendant tout le monde, j'ai fait un mois quasiment, en soins intensifs et en neurochir. Je n'arrêtais pas de dire au personnel soignant que j'étais agressé par la police. Ils ne voulaient pas s'impliquer, ils me disaient tout le temps, maintenant vous êtes tombé en vélo, vous êtes sûr, vous êtes sûr. Et donc après, au bout de deux semaines et demie, il y a eu l'affaire Théo et j'ai décidé de porter plainte à l'IGPN. Donc il y a un ami qui est venu à l'hôpital qui a porté plainte pour moi. L'IGPN m'a rappelé au bout d'une semaine et leur première question c'était, vous êtes sûr que c'est la police qui vous a fait ça ? Et c'était une voiture police, police, c'était pas la BAC ou... Donc je leur dis oui, c'est la police et je vais porter plainte. Et après, ils m'ont dit, il faut attendre la fin de votre hospitalisation, porter plainte. C'est ce que j'ai fait, j'ai été porter plainte à l'IGPN. À ce moment-là, j'étais tout seul. Et donc quand je suis sorti et que j'ai porté plainte, on était en pleine émeute, dans quasiment toute la France. Et donc on m'a conseillé de ne pas faire de bruit et je suis quelqu'un qui ne fait pas de bruit de base. Je n'aime pas trop le boucan. Et donc j'ai décidé de rien faire. Les gens de ma vie, je leur ai dit, je ne veux pas entendre un caillou tomber par terre parce que je ne veux pas que tout ça se retourne contre nous, comme pour habitude. C'est-à-dire qu'après, on est stigmatisé ou... C'est-à-dire même si ce n'est pas moi qui ai fait une erreur ou quelqu'un de ma famille, on va m'affilier à ces choses-là. Et donc j'ai fait tout ça dans le silence. C'est pour ça qu'il n'y a qu'aujourd'hui que j'ai réussi à faire médiatiser mon affaire. Donc j'ai porté plainte et au bout de trois mois, il devait y avoir une fin d'enquête de l'IGPN. Et mon avocate a été au parquet et en fait, l'IGPN n'avait pas envoyé la plainte. Et donc du coup, ils ont cru que je n'avais pas d'avocat ou... Ils ont eu la pression de mon avocat et là, ils ont repris l'enquête. Et là, ils ont décidé vraiment de faire l'enquête. Et donc le policier a retrouvé la brigade qui m'avait agressé. Il les a auditionnés et donc leur version, ça a été... En fait, on n'est pas descendu de la voiture, on ne l'a pas touché. Il est tombé tout seul, il essaie de se sauver, il avait du cannabis sur lui. Mais le truc, c'est que moi, j'avais fait des tests à l'hôpital avant ma sortie pour prouver que je ne suis pas consommateur et que je savais qu'ils allaient m'accuser de ça. Donc j'ai donné ça au policier de l'IGPN. Il a réussi à trouver un témoin en fait. Et il se trouve qu'il y a une dame qui a tout vu. Je suis passé devant sa voiture, elle a dit, j'ai vu le policier sortir, se jeter sur lui, lui mettre un coup au niveau du visage. Je me suis évanoui sur le vélo, il m'a poussé, en fait, ma tête a tapé l'angle d'un mur. Après, elle dit qu'elle a vu mon corps faire des convulsions par terre, elle a crié au policier, qu'est-ce que vous faites ? Et ils lui ont dit, restez pas là, rentrez chez vous. Même après tout ça, ils ont dit, il n'y avait pas de témoin. Non, il n'y avait pas de dame, elle est venue après la dame, quand les pompiers sont venus. Les pompiers, ils n'ont rien fait en fait, ils n'ont pas, comme j'avais du cannabis, ils n'ont pas appelé d'OPJ, ils ont détruit le cannabis. Mon vélo, ils n'ont pas fait de rapport, ils ont fait une main courante et ils l'ont scotché sur le vélo et ils ont laissé mon vélo dans un local au commissariat de ma ville. Donc c'est des policiers de Créteil et j'ai fait une confrontation en août l'année dernière et après la confrontation en septembre, le policier était muté à La Réunion. Donc après, il y a eu la réponse du procureur de la République en décembre pour dire s'il classait l'affaire ou pas. Et comme il y avait un témoin, je pense qu'il ne pouvait pas classer l'affaire. Et donc, ils ont trouvé une filouterie et le procureur a mis l'effet comme quoi il m'a poussé au niveau des épaules et du visage provoquant ma chute par inadvertance. Donc il est sorti, il a ouvert sa porte, il a couru, il a levé ses mains par inadvertance et il m'a poussé. Et donc ils ont décidé de juger ça au tribunal de police qui est compétent pour juger les infractions de la route, défauts de permis si vous ne mettez pas votre ceinture, des bagarres de voisinage et rien à voir avec mon affaire. Et donc là, je suis rentré dans une sphère où j'ai dû me battre pour faire reconnaître au tribunal de police son incompétence pour aller en correctionnel et que ce soit requalifié en violence volontaire. Ce qu'on a réussi à faire au mois de juin, grâce à plein de personnes, à commencer par Céline Baudy qui a fait un article dans le courrier de l'Atlas pour moi. Après, il y a eu une dame du Parisien aussi qui est venue, qui a joint les policiers. Je lui ai dit, au départ quand elle est venue vers moi, je n'avais pas trop confiance parce que c'est le Parisien et je lui ai dit que c'était des spécialistes du DJ, de faire des remixes d'histoire. Et donc je lui ai dit, je vous invite à aller voir les policiers et les policiers lui ont dit, on ne parle pas avec vous, on n'a rien à vous dire. Et donc à partir de ce moment-là, elle a suivi la dame du Parisien, elle est revenue au deuxième jugement. Et puis voilà, j'ai eu un courrier aussi sur le journal de l'Humanité. et tout ça, je l'ai fait tout seul. Voilà, j'ai été soutenu par des gens, mais moi je ne fais pas de politique. Je suis désolé, je n'aime pas brasser de l'air pour rien. Pas les gens qui sont militants à mon échelle et qui sont citoyens comme moi, il y en a qui veulent faire les bonnes choses, mais je pense que ceux qui sont à un certain niveau, tous, quel que soit les représentants politiques, ils brassent beaucoup d'air, en fait. énormément, ils ne font que ça. Et nous, à notre échelle, on est beaucoup plus actifs, je pense, que ceux qui sont au niveau de la pyramide, dès qu'ils rentrent dans la pyramide, ils accèdent à la bonne bouffe, au plaisir, le compte en banque. Parce que moi, je suis soumis, je suis désolé, mais j'ai un passe Navigo, je suis soumis à un chauffeur de bus qui doit me ramener ici. J'ai un compte en banque, si je n'ai pas d'argent, je mange les murs. Donc on est tous soumis, soumission, je ne sais pas ce que ça veut dire, on est tous soumis à quelque chose. Déjà, ce concept, je le trouve assez hypocrite et je ne critique pas, c'est juste les concepts, c'est tout. Mais en tout cas, le militantisme comme ça, je me retrouve plus là-dedans que dans le grand blabla. Et donc du coup, aujourd'hui, j'essaie de faire requalifier mes faits en violence volontaire, parce que pour l'instant, j'ai rendez-vous en correctionnel le 4 septembre, et les faits, c'est toujours, il vous a poussé par inadvertance. Voilà. Donc là, je me bats pour pouvoir faire intervenir au moins le procureur de la République et le défenseur des droits qui puisse faire valoir mes droits. Et maintenant, comme j'ai vu que aussi la Cour européenne des droits de l'homme était intervenue, donc comme moi, je ne suis pas européen, je n'ai pas les papiers français, on m'a dit que j'avais le droit aussi peut-être de pouvoir faire valoir mes droits au niveau de la Cour européenne. comme là, ça fait la deuxième fois qu'ils condamnent la France, donc je me dis que peut-être c'est possible et donc je vais engager une procédure là-dessus. Et voilà, donc juste si parmi vous, il y en a qui ont Facebook ou mon nom c'est Beilil Majid, je vous demande juste un clic droit, un index, de juste de partager, et rien d'autre. Voilà. Ceux qui peuvent le faire, c'est bien. Ceux qui peuvent sourire, penser à moi, avoir une bonne pensée, c'est tout aussi bénéfique. Voilà. Merci d'avoir pris autant de parole. Merci. Applaudissements.